Croisez vos jambes en soukassane, dégagez bien la chaise des fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur, ramenez vos mains sur vos genoux. Brossez bien l'applicue avec les os fessiers, donnez de la hauteur à votre colonne pertébrale, allumez le sommet de votre crâne avec le centre de votre bassin. Et maintenant, rapprochez les os fessiers l'un de l'autre, en rapprochant les os fessiers l'un de l'autre, engagez le plancher pavien, aspirez le plancher pavien loin de la brique, aspirez le bas du ventre, loin du bassin, redressez votre sternum, et en tirant les genoux avec vos doigts, ramenez le devant de vos épaules vers l'arrière, les coudes bien vers l'arrière. Serrez légèrement les coudes vers l'intérieur, absorbez les homoplaques dans le dos, relâchez la gorge, relâchez le regard, ramenez vos mains en salutation, pressez les paumes de main fermement l'un contre l'autre, mais gardez les clavicules larges, le devant des épaules vers l'arrière, les coudes lourds vers le sol, et laissez vos yeux se faire. Laissez votre attention sur vos pieds sur votre respiration, écoutez le rythme de votre respiration, et accompagnez de votre attention le trajet de votre souffle, le long de la colonne vertébrale, inspirez depuis le centre de votre bassin jusqu'au sommet du krame, expirez du sommet du krame jusqu'au centre du bassin, inspirez du centre du bassin jusqu'au sommet du krame, expirez du sommet du krame jusqu'au centre du bassin. de votre corps, inspirez votre attention sur le trajet de votre souffle, inspirez plus profondément, de votre corps, inspirez votre上te, conseillère de votre corps,arse profondément, 님 savez ! Sous-titrage MFP. 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 et revenez, c'est juste pour le confort. sur la chaîne. et on va se décoller, 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 Contrapez vos fesses, contractez fort la cuisse, contractez fort la taille, dernière jambe droite, loin du sol, et on va refaire l'exercice qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire la petite préparation aux torsions, et voir si c'est différent, après cette activation. Reprenez vos briques, replacez vos briques et asseyez-vous à l'avant de votre chasse. Brassez bien vos pieds dans le sol, élargissez les clavicules, ouvrez bien la poitrine, inspirez, étirez vos bras vers le plafond, soulevez bien votre dos, expirez, penchez vous vers l'avant, posez la main, la main plus gauche sur la brique, serrez fort avec vos genoux, serrez un peu plus fort avec le genou gauche, fort, 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 fort avec le genou gauche, tirez bien avec la main droite, étirez le ventre, étirez la poitrine, et observez ainsi la cuisse gauche, l'intérieur de la cuisse gauche s'active plus facilement, la taille gauche s'active plus facilement. Tournez bien, revenez, inspirez, étirez vos bras vers le plafond, expirez, penchez vous vers l'avant, la main droite sur les briques, la main gauche à l'arrière, appuyez-vous bien avec la main droite. Vous pouvez mettre plus de hauteur si c'est nécessaire, d'accord, si vous avez du mal à vous appuyer avec la main droite, vous mettez plus de hauteur. Poussez bien le genou droit contre le bras droit en engageant l'intérieur de la cuisse, tournez bien dans la taille droite en engageant les muscles de la taille, les obliques, étirez le ventre, étirez la poitrine, étirez avec la main gauche, et vol. Gardez une grippe entre vos pieds et placez la deuxième grippe comme ça entre vos cuisses. Et maintenez ça, allez continuer à bien serrer, engagez bien l'intérieur de vos cuisses et observez comment le fait d'engager l'intérieur de vos cuisses, en fait ça vous aide à engager le plancher, penne bien le bas de votre ventre, et ça maintient l'extension axiale de la colonne vertégrale, ce qui est nécessaire évidemment pour les tensions. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond, et expirez, tournez vers la droite, placez le dos de la main gauche contre le genou droit, et le dos de la main droite à l'arrière. Voilà, continuez à bien serrer la brique, maintenez l'extension axiale, maintenant, oui, on va pousser avec le dos de la main gauche contre le genou droit, mais on va aussi faire une action d'éloigner le genou droit de la main gauche, les deux en même temps, vous voyez, c'est pas juste la main qui pousse, c'est aussi le genou qui veut s'éloigner de la main, et vous tournez. Gardez la hauteur de votre bus, imaginez que vous avez du poids sur le sommet du crâne, et vous poussez le sommet du crâne vers le plafond, vous tournez bien, et juste à un moment, libérez vos mains. Vous voyez, donc vous n'avez plus le levier des mains, est-ce que vous pouvez maintenir l'amplitude de la tension avec la forme du ventre ? Et puis après, bien sûr, vous replacez vos mains, et les mains, elles, évidemment, elles permettent de tourner l'avantage sur le pont du haut du bus, tournez la tête, hop, et repressez bien vos pieds, serrez bien la brique, regardez droite devant vous, inspirez, étirez les bras vers le plafond, tournez bien votre dos, et expirez, tournez, placez le dos de la main droite à l'avant, le dos de la main gauche à l'arrière, vous poussez avec vos mains, bien sûr, et vous faites aussi l'action, encore une fois, d'éloigner le genou de la main. Vous faites l'action d'éloigner le genou de la main, comment ? En s'aimant un la brique avec l'intérieur de votre cuisse. Maintenez l'extension axiale, vous continuez à rapprocher les étoiles d'un de l'autre, continuez à étirer le ventre et la poitrine vers le haut, décollez vos mains juste un moment pour sentir les formes musculaires dans la taille, puis replacez vos mains, poussez davantage dans vos mains et aidez-vous de la force de vos bras pour tourner davantage dans les articulations du haut de la colonne percorale. Tournez la tête, regardez par-delà. Puis, on est bien aux épaules vers l'arrière et retirez vos briques. On va faire quelques postures de bouts en utilisant la chaise. Placez la chaise du côté droit de votre tapis, on va faire un petit attrait comme ça. Et gardez bien vos jambes, tournez bien vos ruis vers l'extérieur, et là encore, vous voyez serrer les jambes vers l'autre. Donc gardez le planchette bien engagé, le bas du ventre bien engagé. Inspirez, étirez le bras droit vers le plafond, soulevez bien les coudes droites, expirez. Allez chercher sur le côté, vous pouvez rapprocher un peu la chaise, et posez la main sur le plateau de la chaise. Repoussez bien la chaise avec votre main. Et en même temps que vous repoussez la chaise avec votre main, faites l'action de gratter la chaise vers vous. Quand vous faites cette action, vous voyez de gratter la chaise vers vous, étirez votre ventre. Alors, gardez pour le moment la main gauche sur la couche. Vous voyez, si vous pouvez avancer un peu votre main, et pour certains d'entre vous, peut-être que vous pourrez attraper le barreau qui est entre les pieds de la chaise, si vous avez une chaise qui est un barreau. Alors, continuez à bien étirer la tête. Maintenant, placez la main gauche derrière la tête. Et pensez à pousser la tête contre la main. En poussant la tête contre la main, tirez bien votre coude vers l'arrière. Alors, votre coude bien vers l'arrière. Gardez ça, et maintenant étirez votre main. Puis, pliez le bras, et attrapez la chaise. Et vous poussez la chaise avec votre main. Et en poussant la chaise avec votre main, tournez vers l'arrière. Revenez. Et on va changer de côté. D'accord ? Je vais déplacer la chaise pour que vous me voyez toujours de face, mais vous pouvez juste tourner par rapport à l'écran. Donc, vous placez votre pied gauche vers la chaise, votre pied droit vers l'arrière. Tendez bien vos deux jambes, ou tournez bien vos deux cuisses vers l'extérieur, et vous rentrez bien en face. Inspirez, étirez le bras gauche. Tendez bien l'épaule gauche. Et expirez, allez chercher loin. Peut-être que certains d'entre vous, il faut commencer en mettant la main sur le dossier, bien sûr. Ok ? Si vous pouvez, vous mettez la main sur le plateau. Vous repoussez le plateau de la chaise, et vous tirez la chaise devant vous. Voilà. Vous pouvez avancer votre main sur le plateau de la chaise. Ok ? Peut-être que c'est ça pour beaucoup, évidemment. Pour certains, vous pouvez attraper le bras entre les pieds de la chaise. Continuez à bien étirer votre pouce. Et puis vous placez votre main derrière la tête. D'accord ? Et c'est pas la main qui pousse la tête, d'accord ? C'est la tête qui pousse la main. Et en poussant avec votre main entre la tête, tirez le coude vers l'arrière. Tirez bien le coude vers l'arrière. Encore, 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 encore. Gardez le coude vers l'arrière quand vous étirez votre bras. Puis pliez le bras et attrapez la chaise. Et poussez la chaise avec votre main. Poussez la chaise avec votre main. Et tournez davantage autour de vous. Regardez vers le plafond. Revenez. Et déplacez encore une fois la chaise. Et cette fois, on va aller vers Paris Rita. C'est comme la scène. Alors, vous mettez la chaise de profil, comme ça. Et vous allez venir vous placer avec le pied droit à l'avant. Le pied gauche à l'arrière. Les bassins sont tournés. De façon, on ne compare pas à l'état de figure de la scène. Et votre chaise, le rebord de votre chaise est à peu près aligné avec votre tigène. Ok ? Et puis vous penchez vers l'avant. Et vous allez venir placer votre coude sur la chaise. D'accord ? Donc vous avez le coude sur la chaise. Et les doigts, pour la plupart d'entre nous, attrapent l'extérieur de la chaise. Si nécessaire, vous rentrez un peu plus. Serrez bien les jambes vers l'autre. Tournez bien vos deux cuisses vers l'intérieur. Serrez bien les jambes vers l'autre. Appuyez-vous avec le coude droit. Avec le coude gauche, pardon, excusez-moi. Et maintenant, tirez la chaise avec les doigts de la main gauche. Et poussez la chaise avec la main droite. Vous tirez avec la main gauche. Vous poussez avec la main droite. Continuez à bien étirer le ventre et la poitrine. Tournez. Tirez bien avec la main gauche. Poussez bien avec la main droite. Serrez fortes manches. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin. Penchez-vous davantage vers la chaise. Et attrapez la chaise. Attrapez le dossier avec la main gauche. Continuez à tirer avec la main gauche. Continuez à pousser avec la main droite. Tournez davantage. Quand vous tirez avec la main gauche, vous ramenez la poitrine gauche vers la chaise. Et quand vous poussez avec la main droite, vous éloignez la poitrine droite de la chaise. Vous revenez. Et vous changez de côté. Donc cette fois c'est le pied gauche qui est à l'avant. Le pied droit arrière. Vous tournez bien aux deux jambes. Et puis vous penchez vers l'avant. Et vous posez la main droite et le bras droit sur la chaise. Serrez bien les jambes. Ne laissez pas votre bassin se desserrer. Tournez bien vos deux cuisses vers l'intérieur. Serrez bien les jambes. Appuyez-vous avec le coude droit. Poussez avec la main gauche. Tirez avec les doigts de la main droite. Poussez avec la main gauche. Tournez, 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 tournez. Encore un peu. Allez, tirez bien avec la main droite. Poussez bien avec la main gauche. Ramenez la poitrine droite vers la chaise. La poitrine gauche loin de la chaise. Vous pouvez rester là. Vous pouvez aller un peu plus loin. Comme tout à l'heure. Vous avancez votre coude. Vous attrapez la chaise avec vos doigts. Vous tirez la chaise toujours avec les doigts de la main droite. Vous poussez toujours la chaise avec la main gauche. Et vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous avez le bassin ferme, compact. On va replacer la chaise du côté droit. Maintenant, on va faire une variation de Paris Vrida à Paris Vrida. Vous placez votre pied droit sur le plateau de la chaise. Et vous reculez votre pied gauche. Les orbeilles de pied gauche sont légèrement tournées vers la main gauche. Et vous amenez bien votre bassin vers le genou. Le genou peut, dans un premier temps, dépasser un peu le tableau. Et vous faites l'action de serrer les jambes vers l'autre. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a fait avec les briques, etc. Vous serrez les jambes vers l'autre. Et quand vous faites cette action, vous devez sentir que votre bassin devient compact et que votre colonne vertébrale devient haute, légère. Encore. Serrez les jambes vers l'autre. Serrez vos hanches. Aspirez votre note. Gardez ça et ramenez la main gauche sur le genou droit. Donc vous faites toujours l'action d'éloigner le genou droit de la main gauche. Oui, la main gauche pousse contre le genou droit, mais le genou droit ne pousse pas contre la main gauche. Voyez, le genou droit s'éloigne de la main gauche. Ok? Donc vous poussez avec la main gauche et vous faites comme si le genou droit est éloigne. Ah! Gardez la hauteur dans votre ventre quand vous faites ça. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond. Expirez, penchez-vous vers l'avant et crochetez le coude à l'extérieur du genou. Avant de pousser le coude contre le genou, ce qu'on va faire bien sûr, faites l'action d'éloigner le genou. Et vous voyez, quand vous faites cette action d'éloigner le genou, ça va vous permettre de tourner dans le ventre. De tourner dans le ventre, de tourner dans le ventre. Après bien sûr, oui, vous poussez le coude et le fait de pousser le coude, ça vous fait tourner le haut du buste. Encore. Et continuez à faire l'action d'éloigner le genou. Éloigner le genou, donc tourner la cuisse vers l'intérieur, tout ça c'est la même chose. Ok, vous pouvez aller un peu plus loin et attraper la chaise. Quand vous attrapez la chaise, votre coude va pousser davantage contre votre genou. Continuez à faire l'action de sceller le genou vers l'intérieur. Tournez bien. Encore. Un certain trou, peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin. Et vous pouvez poser la main sur le plafond. Revenez et changez. Cette fois, vous posez le pied gauche. D'accord ? Revenez le pied droit. Et vous avancez le genou. Et là encore, faites l'action de rapprocher vos jambes une vers l'autre. Voyez, serrez les jambes une vers l'autre. Serrez vos jambes une vers l'autre. Encore, encore, encore. Et en serrant les jambes une vers l'autre. Engagez-les. Bien sûr, le plancher peut bien levant. Et sentez déjà la hauteur que vous donnez à votre bus. Placez la main droite sur le genou gauche. Et là encore, avant de penser à pousser avec la main droite, pensez à serrer le genou gauche, à éloigner le genou gauche de la main droite. Et puis, bien sûr, vous pouvez pousser avec la main droite. OK. Maintenant, inspirez. Étirez le bras droit. Soublez bien les coudes droits. Et expirez. Crochez le coude à l'extérieur du genou. Là encore, avant de pousser dans le coude, pensez à serrer le genou. Juste vous serrez le genou. Et en serrant le genou, observez comment votre ventre tourne sur le coude. Tournez bien dans votre ventre. Encore. Et puis, maintenant, poussez dans votre coude. Et en poussant dans votre coude, vous tournez dans votre poitrine, vous tournez dans le haut de votre dos. Encore un peu. Gardez le poids sur le piano. Et puis, on peut, évidemment, aller plus loin, attraper la chaise. Poussez toujours le coude contre le genou. Et vous continuez à faire l'action de serrer le genou. Ne perdez pas le mouvement du ventre. Certains d'entre vous, vous pouvez aller un peu plus loin, descendre un peu plus bas, poser la main, peut-être même attraper, j'ai pas oublié de montrer l'autre côté, mais vous pouvez aussi attraper comme ça. Et puis, on va placer la chaise au centre, on va juste faire du Tanasana. Si vous avez une chaise qui se plie, on va mettre du Tanasana. Comme ça, vous posez le front sur une chaise. Si votre chaise ne se plie pas, vous penchez simplement vers l'avant. Donc, c'est plus à demi-cache Tanasana que le Tanasana, mais ça va très bien aussi. Ok. Et revenez. Et on va continuer encore avec quelques torsions. Donc, on va cette fois tourner le dossier face avec vous. D'accord ? Et vous allez venir vous asseoir de profil sur votre chaise avec la cuisse droite qui est en contact avec la chaise. Rapprochez-vous de la chaise juste parce que votre cuisse droite touche bien le dossier. Et maintenant, faites l'action d'éloigner la cuisse droite de la chaise. C'est-à-dire, vous serrez le genou droit vers l'intérieur. C'est toujours la même chose. D'accord ? Vous serrez le genou droit vers l'intérieur, vous engagez l'intérieur de vos cuisses. Vous engagez bien le plancher belvien et vous redressez. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond, expirez. Et observez, regardez vos genoux. Observez comment pour beaucoup d'entre nous, le genou gauche est reparti vers l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le genou gauche est reparti vers l'avant, c'est que la cuisse droite pousse contre la chaise. Donc, serrez la cuisse droite loin de la chaise. Observez comment mécaniquement le genou gauche va se remplacer. Donc, il n'y a pas de problème à ce que le genou gauche dépasse le genou droit. D'accord ? Mais c'est juste qu'on n'a pas assez serré dans la genou. Donc, ça peut être un repas. Vous placez vos mains sur la chaise et vous tirez la chaise vers le sol. Maintenant, vous poussez un peu plus avec la main droite, vous tirez avec la main gauche et vous tournez. Maintenant, on va aller vers une préparation pour Pachasana. Donc, inspirez, étirez votre bras gauche et expirez, crochetez juste le coude à l'extérieur du genou. Là encore, serrez le genou loin de vous. Serrez le genou loin du cou. Et puis maintenant, bien sûr, poussez le coude contre le genou. Et puis avec votre main droite, vous poussez la chaise. Et vous tournez. Essayez de ne pas vous pencher vers la chaise. Éloignez-vous la chaise. Vous pouvez utiliser la main droite pour vous éloigner de la chaise. Hop. Maintenant, certains d'entre vous pouvez descendre un peu plus bas. Et vous pouvez attraper la chaise. Avant d'aller plus loin, tirez bien. Soulevez la chaise avec la main gauche et poussez la chaise avec la main droite. Vous voyez, vous faites deux actions opposées avec votre main. Avec la main qui est vers le sol, vous tirez vers le haut. Avec la main qui est vers le haut, vous poussez vers le bas. Et en faisant ça, redonnez de la hauteur à votre bus. Redonnez bien de la hauteur à votre bus. Maintenant, poussez fort la chaise avec la main droite. Et fort le coude gauche par contre le bras. Tournez davantage d'abord. Après, oui, vous pouvez descendre davantage chez certains d'entre vous. Peut-être que vous pouvez poser la main au sol. Allez-y. Ok. Et revenez. Et changez-vous. Donc là encore, collez-vous bien à la chaise. Voyez, collez-vous bien à la chaise. Et puis, faites l'action de vous décoller de la chaise. De serrer votre genou gauche loin de la chaise. Même s'il y a un contact. Mais vous sentez que la direction, c'est que la cuisse gauche va loin de la chaise. Inspirez, étirez vos bras. Expirez, tournez, amenez vos mains. Donc, vous poussez avec la main gauche. Vous tirez avec la main droite. Vous tournez dans cette forme de torsion ouverte. Qu'on appelle Barabha Jassab. Et puis, on va aller vers une torsion fermée. Préparez-vous, inspirez, étirez le bras droit. Expirez, crochetez le coude gauche avec le bras. Donc, avant de pousser avec le coude droit, faites l'action de serrer votre genou gauche. Et en s'aimant le genou gauche, observez, voyez ce qui se passe dans votre ventre. Observez comment vous engagez votre ventre. Maintenant, bien sûr, poussez le coude droit contre le genou gauche. Et poussez la chaise avec la main gauche. Continuez à étirer la colonne verte. Oui, donc là, le genou droit peut dépasser le genou gauche. Alors, je n'insiste pas là-dessus. Ça dépend pour chacun, en particulier des sacroliques. Parfois, ça peut être le bon choix de laisser le genou dépasser. Donc, je n'insiste pas là-dessus pour aujourd'hui. Puis, allez un peu plus loin et attrapez la chaise. Faites l'action de soulever la chaise avec la main droite et d'enfoncer la chaise avec la main gauche. Soulevez la chaise avec la main droite et d'enfoncer la chaise avec la main gauche. Tournez bien. Maintenant, vous poussez bien avec la main gauche vers l'avant. Pressez bien avec votre coude droit vers l'arrière. Vous tournez davantage. Vous pouvez, là encore, aller un peu plus loin. Peut-être poser la main au sol. Et... Là encore, Utanasa. Donc, soit en pied dans la chaise, soit... Juste à pied dans le pied de la chaise. Inspirez. Je peux vous faire le profil si vous voulez voir sur le côté. Vous vous attirez comme ça. Vous attrapez les pieds de la chaise. Vous rentrez bien la chaise vers vous. Et vous posez le front, si possible, sur la chaise. Si votre front vraiment ne se pose pas sur la chaise, vous pouvez utiliser une grippe. Si votre pied est écarté à la largeur de la chaise, rapidement. Et vous venez ramener. Si votre pied est écarté à la largeur de la chaise, rapidement. Et vous venez ramener. Votre pubis sur la chaise. Vous laissez votre puce partir un peu vers l'avant. Vous laissez mon bras se plier légèrement. Vous tendez bien vos jambes. Et puis, vous poussez dans vos mains. Vous tendez vos bras. Et en poussant dans vos mains, vous ramenez votre puce vers l'eau et vers l'arrière. Vous étirez bien. Voyez le vent. Vous étirez bien l'intérieur ou le devant du bassin. Poussez fort dans vos mains. Voyez. Poussez fort dans vos mains. Vous faites la refresse. Comme. Revenez. On va faire des poussures inversées pour finir cette pratique. On va utiliser la chaise. On va faire des variations en torsion. On va commencer avec Chir Chassam. Donc, placez votre tapis au mur. Avec le bord court de votre tapis contre le mur. Et vous pouvez, bien sûr, replier votre tapis si vous le souhaitez. Donc, vous allez placer votre chaise comme ça au mur. Avec le dossier qui est vers le mur. S'il y a une plainte au niveau du mur. Et si le dossier de votre chaise ne touche pas le mur. Il vaut mieux mettre. Enfin, il faut mettre une couverture ou une serviette. Pour que la chaise, en fait, ne bascule pas. Vous voyez, vous bloquez. Comme ça, vous remplissez l'espace entre la chaise et le mur. Comme ça, la chaise ne bouge pas. Si vous avez un t-shirt à l'anchon, il faut le remonter pour Chir Chassam. Et on va placer le sommet du crâne. Ça, c'est le rebord de l'assise de la chaise. Et je tire comme un trait. Comme une ligne. Et je vois où je vais poser le sommet de mon crâne. D'accord ? Je peux faire une petite marque. Le repère ne sont pas les pieds de la chaise. Les pieds de la chaise, c'est dans un rapport différent avec l'assise selon la chaise que vous avez. C'est bien l'assise qu'on va utiliser. J'ai ma petite marque. C'est là que je vais poser le sommet de mon crâne. Ça veut dire que mes mains vont être plus rentrées dans la chaise que le sommet de mon crâne. Voilà, comme ça. Ok ? Je presse bien les coudes. Je monte. Et donc, le haut de mon dos, mes omoplates, alors selon notre taille, le haut des omoplates, le bas des omoplates, le bas des omoplates, le bas comme, est en contact avec la chaise. Ok ? Je marche, je marche, je marche. Et puis je monte. Alors, si vous ne faites pas Chir Chassam en équilibre, vous pouvez juste filer vos jambes et poser vos pieds. D'accord ? Je vais donner les instructions pour ceux qui font Chir Chassam en équilibre. Vous rentrez bien vos faises, vous laissez fort vos coudes. Si vous ne faites pas en équilibre, si vous avez vos pieds au mur, vous ne faites pas les maraises. Mais vous pouvez rester, c'est une très bonne préparation, de toute manière, pour apprendre à rentrer nos omoplates dans le chef chassam. C'est aussi une très bonne manière d'apprendre l'équilibre. Parce qu'on est un peu soutenu, pas beaucoup, pas comme le mur bien sûr, mais quand même un peu soutenu dans le dos. Donc ça permet de prendre confiance dans le repère. Vous faites bien vos faises. Tournez bien encore vos cuisses vers la table. Et puis on va faire Parjma Chir Chassam. Donc on va utiliser le repère des épaules. On va chercher à garder, quand on va tourner vers la droite, le omoplate gauche le plus possible en contact avec la chaise. Donc pressez fort le omoplate gauche au sol. Et cherchez à garder le plus possible le omoplate gauche en contact avec la chaise quand vous tournez vos deux jambes à droite. Très bien vos fesses, vous revenez au centre. Et changez côté. Quand on tourne vers la gauche, votre attention sur le coude droit, sur l'épaule droite, sur le omoplate droite, on cherche à garder le plus possible, même si on perd un peu, mais le plus possible, le omoplate droite en contact avec la chaise. Et vous tournez vers la gauche. On tourne bien vos cuisses, on fait bien vos fesses. Vous revenez au centre. Donc et dans ces vidéos, comme c'est à distance que personne vous regarde, on ne basse pas longtemps dans les postures inversées. Si vous avez l'habitude des postures inversées, vous pouvez bien sûr rester plus longtemps, mais on va dire qu'on revient. Donc une jambe après l'autre. On va mettre dans les postures inversées. Le bas âge vers la salle. Vous pouvez utiliser comme ça dans la chaise pour poser vos mains sur le barreau de la chaise. Et voilà. Et puis, on va utiliser la chaise encore pour faire savon graissable, donc là, on va placer le tapis sur l'assise de la chaise, on clique le tapis une fois de plus, en quatre, on va placer le tapis sur l'assise de la chaise, et on va placer une couverture. Et on va utiliser un gros poussin, d'accord ? Si vous n'avez pas de gros poussin, vous pouvez prendre plusieurs couvertures, et on va éloigner un peu la chaise de nous, d'accord ? Donc, vous allez vous asseoir de profil, comme ça, et puis vous basculez vos jambes, vous tenez la chaise, et vous penchez la main. Donc, vous tenez la chaise, vos jambes sont pliées, vous ne pouvez pas tomber, et vous allez attraper avec vos mains les pieds de la chaise, glissez vers l'arrière, vous ajustez bien autour du coussin pour que le coussin soit sous vos épaules, d'accord ? Donc, la nuque est sur le coussin, la tête au sol, les épaules sur le coussin. vous pouvez poser vos pieds un moment sur le dossier. Alors, vous tenez bien la chaise avec vos mains, vous tirez la chaise vers vous, vous repoussez le coussin avec vos épaules, et vous tendez vos jambes. Une après l'autre, vous étirez vos jambes. Donc, la posture est passive au sens où c'est la chaise qui crée la forme, mais pas complètement passive, c'est-à-dire continuer à bien repousser le coussin avec vos épaules, et continuer aussi à engager vos fesses, comme si vous pouviez repousser, comme si vous repoussiez la chaise avec l'arrière de votre bassin. Donc, vous gardez un engagement musculaire dans les épaules, dans les bras, et dans le bassin, dans les fesses. Vous entendez aussi ? On va faire une variation en torsion, on va se placer en halasane et on va faire par-join halasane. Donc, levez vos jambes, gardez votre bassin sur la chaise et descendez vos jambes. Descendez vos jambes, peut-être par un gros sol, puis laissez votre bassin s'éloigner la chaise et posez vos pieds. Ne lâchez pas la chaise avec vos doigts, ne lâchez pas la chaise avec les doigts, et repoussez davantage le coussin avec vos épaules. Repoussez bien le coussin avec vos épaules, tendez vos jambes, vous pouvez même venir, voyez, sur la pointe de vos orteils, comme ça, pour donner plus de hauteur à votre bassin, ne vous écrasez pas. Et puis maintenant, marchez avec vos pieds vers l'autre. Vous faites des petits pas, continuez à bien tenir la chaise avec vos mains, et marchez vers l'autre. Gardez les pieds en contact, soulevez bien vos offensiers vers l'autre. Marchez un peu plus si vous pouvez, soulevez, soulevez bien les fesses, continuez à tourner les deux cuisses vers l'intérieur, continuez à engager l'intérieur de vos cuisses, je reviens au centre, et marchez vers la gauche. Vous faites des petits pas, repoussez bien le sol avec vos pieds, soulevez vos fesses, tournez bien vos cuisses vers l'intérieur. Continuez à repousser le coussin avec vos épaules, surtout avec l'épaule gauche, pour pas donner un peu plus de poids sur l'épaule droite, revenir au centre. Pour revenir, soulevez vos jambes, ramenez votre bassin sur la chaise, lever les jambes à la verticale, remplacez vos jambes en servant de ça. Tirez bien dans vos mains. Là encore, vous pouvez rester plus longtemps si vous avez l'habitude de cette posture, si vous vous sentez bien. Sinon pour revenir, vous allez lâcher vos mains, reculer une épaule puis l'autre épaule et glisser la glade. Vous ramenez votre bassin sur le gros coussin, vous pouvez poser vos mains sur le ventre, et relâcher votre ventre, laissez les yeux cerner quelques instants. Laissez vers l'arrière et sortez de l'autre. Il faut placer votre tapis, on va faire Shavasana, pour apparemment de la chaise. Pour placer votre tapis, on peut utiliser la couverture pour votre nuque, vous allez placer la couverture comme ça, pour soutenir votre nuque. Et on peut utiliser le gros coussin, le bolster. Soit pour le placer sous nos genoux, c'est agréable. Soit sur le genou, ça c'est ça. Soit sur les cuisses, vous choisissez beaucoup. Vous pouvez expérimenter les deux. Si vous avez des limettes, bien sûr, vous les placer. J'ai vos bras sur les côtés, quelques minutes de Shavasana, pour savourer les sensations de ces tensions profondes. Observez les effets de ces tensions dans le corps, dans le souffle. Et observez aussi ce que ça a débloqué, ce que ça a libéré au niveau du mental. Et on a ce que l'espace, c'est-à-dire le fond, est un peu plus large, un peu plus lumineux qu'il était en plus pratique. Repuyez vos jambes, tournez sur le côté. Laissez vos yeux s'ouvrir. Et revenez-vous à soi. Merci. À tous. À Marseille. Merci.